Comment créer votre légende ? Bonjour, je suis Sébastien Le Marketeur Français et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre. C'est-à-dire une habitude toute simple qui peut vous permettre de devenir plus libre, plus riche et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une méthode et d'une façon de penser qui vont vous aider à devenir incontournable sur votre marché. Si vous appliquez cette technique, vous allez entrer parmi les légendes de votre secteur. Eh bien, cette stratégie, elle consiste tout simplement à écrire votre propre légende. Laissez-moi vous expliquer. Très souvent, au démarrage d'une nouvelle activité, on se retrouve confronté à un problème qui est comment est-ce qu'on va trouver les premiers clients et comment est-ce qu'on va convaincre ces premiers clients d'acheter notre produit ou service. Parmi les différentes stratégies qui se présentent pour pouvoir amener un flux de premiers clients, il y a la publicité payante qui a deux défauts. Publicité payante, premier défaut, c'est payant. Donc, il faut un investissement financier important si vous voulez amener un nombre important de prospects. Deuxième défaut, eh bien, ça prend du temps parce que comme au début, vous ne savez pas combien vous pouvez vous permettre d'amener pour faire une vente de prospects, eh bien, vous ne savez pas combien vous pouvez vous permettre de dépenser pour être toujours rentable. Donc, si vous ne démarrez pas tout de suite avec les poches extrêmement profondes, si vous ne démarrez pas avec des millions que vous pouvez brûler comme ça juste pour faire des tests, eh bien, il faut être prudent. Et quand vous êtes prudent, au départ, vous mettez 5 euros, 10 euros, 20 euros par jour, 100 euros par jour. Et donc, ça avance très, très, très lentement parce que même un budget publicitaire de 100 euros par jour, ça fait 3 000 euros par mois. Même si sur ce budget, vous faites 50% de votre taux sur investissement, vous avez fait 1 500 euros de marge brute. Dans le mois, ça paye pour la plupart d'entre nous. Pas les factures, pas l'équipe, ça ne paye rien en fait. Donc, gros problème avec la publicité, ça coûte cher, ça prend du temps. Autre possibilité, eh bien, vous pourriez simplement créer beaucoup de contenu sur Internet, des articles, des vidéos et espérer avoir un bon référencement web et compter là-dessus pour vous amener des prospects. Eh bien, le problème du référencement, c'est que ça prend des années. Et du coup, vous pouvez commencer maintenant. Et c'est une très bonne idée de planter ces graines-là maintenant pour avoir un arbre fruitier qui va porter de nombreux fruits dans 5 ans. Mais le problème, c'est que justement, vous aurez des fruits dans 5 ans. Donc, au début, ça ne nourrit pas son homme non plus. C'est pourquoi, parmi toutes les stratégies possibles, celle que je recommande à mes clients pour lancer leur activité dès le départ, c'est de s'appuyer sur des partenariats stratégiques. C'est-à-dire que vous pouvez aller contacter des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont un public et une clientèle similaire à celle que vous voulez toucher et leur proposer d'être en partenariat, en synergie. Vous leur apportez quelque chose de complémentaire à leur offre actuelle. Et en échange, ils font la promotion de votre produit ou de votre service. Et ça vous permet tout de suite, en fait, de faire décoller l'activité. Au lieu de récupérer un prospect par jour pendant un an ou deux ans, comme d'autres l'ont fait avant vous. Ça a été mon cas, ma première newsletter. J'ai démarré mon blog peut-être en 2005. Et au moment de l'enseignement de l'entreprise, j'avais 400 prospects. Donc, ça m'a permis de démarrer. Mais après, plus d'un an comme ça à mouliner en faisant des articles et du contenu gratuit. Très, très lent. Par contre, avec des partenaires, quand j'ai lancé par exemple mon institut de formation Business to Business, donc j'ai lancé le Marketeur français, je suis passé de zéro abonné à plusieurs centaines d'abonnés en l'espace d'une journée, simplement parce que j'ai eu des partenaires qui ont fait la promotion. Et ensuite, je suis passé d'un peu moins de 1000 abonnés à 5000 supplémentaires en l'espace d'une semaine, parce que j'ai fait un lancement orchestré. Et donc, j'ai eu plusieurs partenaires stratégiques qui ont fait la promotion de mon produit simultanément. C'est pourquoi le partenariat stratégique, c'est une stratégie qui permet d'éviter de sortir de l'argent au départ et qui permet très rapidement d'avoir beaucoup de prospects. Mais, il ne suffit pas d'avoir un partenaire et de lui dire, écoute, parle de ce que je fais. Je vais moi maintenant vous donner cette stratégie qui permet de créer votre légende et d'asseoir votre expertise sur votre marché. Et comme je vous le disais, cette stratégie, elle consiste non pas à attendre de devenir une légende, mais elle consiste à créer votre légende et même à écrire votre légende. Parce que vous devez décider comment vous souhaitez que les autres personnes parlent de vous. Par exemple, imaginons que vous vous lancez, nous sommes en 2010, et vous voulez lancer une activité de conseil en stratégie marketing pour les petites entreprises. Eh bien, vous pourriez lancer un blog et parler des plugins WordPress, et parler de comment on vous rencontre Twitter et qu'en sais-je, et espérer qu'un jour, vous ayez tellement de visiteurs que les gens parlent de vous en disant, « Ouais, c'est un des blogs de référence sur le marketing. » Ou alors, vous pourriez démarrer votre activité et choisir de déposer comme nom de marque le marketeur français. Voilà. Et vous pourriez donc dire, « Ok, comment est-ce que je souhaite différencier mon activité ? » Je vais parler de stratégie alors que les autres parlent de tactique, de technique et de gadget. Donc, je vais me poser sur des questions de fonds et des questions atemporelles de stratégie. Et je vais mettre en avant le fait que, contrairement à beaucoup des contemporains de cette époque-là, eh bien, j'ai commencé par avoir une entreprise dans le dur, une école de danse latine. J'ai commencé par avoir une activité qui a été extrêmement médiatisée, un cours de coaching pour les célibataires. J'ai commencé par faire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avant d'essayer d'enseigner le marketing. Et c'est ça que je veux qu'on mette en avant. Donc, quand mes partenaires vont faire ma promotion, au lieu de leur dire, « Voici le lien du site. Est-ce que tu peux envoyer un mail au sujet de mon site ? » Eh bien, au lieu de faire ça, j'ai préféré leur dire, « Tiens, est-ce que tu pourrais envoyer cet email ? » « Je l'ai écrit en respectant le ton que tu utilises déjà dans ta newsletter. » Comme ça, tu n'as rien à faire de spécial. Le mail est déjà prêt. Et dans l'email se trouve déjà ma légende. C'est-à-dire que l'email, au lieu de dire, « Salut, il y a un mec en Guadeloupe 1 qui fait des vidéos. Il va sûrement vendre un truc à la fin. Allez voir. » Ce qui serait le niveau zéro. Au lieu de faire ça, eh bien, l'email du partenaire dit, « Bonjour, prénom. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'assez exceptionnel à partager avec vous. Il s'agit d'une vidéo de formation gratuite créée par un entrepreneur qui fait référence sur le web français. On le surnomme même « Le Marketeur Français ». Si vous ne connaissez pas Sébastien, sachez qu'il est passé sur la plupart des grandes chaînes de télévision française, TF1, M6, France 2. On a parlé de lui sur presque toutes les stations de radio nationale française, Europe 1, RMC, RTL, France Culture. France Bleu, il a été interviewé dans plein de magazines, Le Parisien, le 20 minutes. Il y a eu une pleine page dans Charlie Hebdo. Bref, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il parle de faire connaître son entreprise. Et il a même développé une activité qui fait sur Internet plus de 250 000 euros chaque année en utilisant les mêmes stratégies qu'il enseigne maintenant dans sa vidéo gratuite. Donc, au lieu de faire appel à son consulting et de régler jusqu'à 5 000 euros de l'heure ou 25 000 euros la journée pour l'avoir en consulting, vous pouvez aujourd'hui bénéficier gratuitement de sa vidéo. Profitez-en, allez sur le site maintenant parce que les vidéos ne resteront pas en ligne d'entendre. Ah ben, ça fait une différence quand même entre le modèle où vous dites au partenaire « Ouais, dis un truc sur mon email » ou le modèle où vous écrivez vous-même votre légende personnelle, c'est-à-dire celle qui fait que vous faites entre guillemets autorité sur votre sujet, que vous savez de quoi vous parlez, que vous apportez beaucoup de valeur et que vous leur disiez « Est-ce que tu peux utiliser cet email tout près ? » Eh bien, ça fait une différence. Donc, c'est de la même façon que si vous intervenez par exemple devant la clientèle de votre partenaire stratégique, vous intervenez sur scène dans un séminaire, vous intervenez dans un stand, sur un salon, vous intervenez lors d'une conférence, vous intervenez lors d'une rencontre et vous avez l'opportunité de parler face à un public qui peut devenir votre clientèle par la suite. Eh bien, au lieu d'arriver les mains dans les poches, peinards en bermuda et en tongs, à moins que ce soit ça, votre image de marque, mais vous arrivez comme ça, mal rasé, à l'arrache, en disant « Ouais, salut, ouais, j'ai des trucs, parlons un peu », eh bien, vous vous arrangez pour que, déjà, bon, il y ait une adéquation entre votre présentation et votre image de marque, mais aussi pour que vous soyez introduits et présentés en mentionnant cette légende personnelle. Et il faut se rendre compte que cette question, elle est fondamentale parce que personne d'autre ne va faire le job à votre place, en fait, de décider que vous êtes une référence. Si vous voulez être une référence, être connu comme une référence, il va vous falloir faire le job de décider qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à votre sujet et de vous assurer que cette histoire soit répétée suffisamment souvent pour qu'elle soit connue sur votre marché. Parce que, il y a une phrase qui m'est restée depuis très longtemps d'une lecture que j'avais faite d'un livre quand j'étais enfant, je pense qu'à la base, c'est l'histoire de la Bible, et c'est l'histoire de Joseph qui est le dernier d'une lignée de sept enfants, ses frères le détestent, on finit par l'abandonner, il se fait recueillir par des Égyptiens, et à la fin, à la suite d'une très longue histoire, il devient le conseiller du pharaon, et il devient quelqu'un de très très estimé en Égypte, littéralement le bras droit du pharaon, et ensuite, l'histoire dit une phrase qui m'a marqué, qui dit, et puis ensuite, vint un autre pharaon, et ce nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph, et donc, il est arrivé au sommet, on va dire, de l'ascension sociale possible à son époque, être littéralement le bras droit, le conseiller du chef d'État d'un des plus grands empires du monde antique, et du jour au lendemain, une fois que le pharaon change, parce que l'ancien pharaon est mort, il se retrouve à être plus personne, et pour moi, ce principe, il s'applique dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire, vous pouvez penser dans votre tête que vous êtes arrivé au sommet et que vous êtes une légende, parce que vous l'avez répété à tout le monde, mais en fait, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, et ces nouvelles personnes qui arrivent sur le marché ne connaissent pas Joseph, il y a toujours des nouveaux prospects qui débarquent du jour au lendemain, par exemple, j'enseigne comment développer une entreprise, tous les gens, tous les ans, il y a de nouvelles personnes qui décident qu'elles vont créer leur entreprise, et qui ne connaissent personne, elles ne connaissent pas Sébastien, le marketeur français, elles ne connaissent pas Olivier Roland, elles ne connaissent pas David Jay, elles ne connaissent pas Aurélien Michael, elles ne connaissent pas Laurent Cheneau, elles ne connaissent pas Seth Godin aux Etats-Unis, elles ne connaissent pas Gary Vaynerchuk, elles ne connaissent pas Russell Brunson, elles ne connaissent pas Frank Kern, elles ne connaissent rien sur personne. Et donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font une recherche Google sur démarrer mon entreprise. Elles vont sur YouTube et elles tapent conseil en marketing, elles vont à la FNAC et elles vont au rayon entrepreneuriat. Elles prennent des livres un peu au hasard et elles essaient de voir qui a l'air un peu crédible, avec qui elles accrochent et ces personnes ne connaissent pas Joseph. Donc, quand ces nouvelles personnes arrivent, c'est de votre devoir, si vous voulez avoir une entreprise pérenne, c'est de votre devoir d'avoir cette légende qui continue d'être racontée sur le marché pour que ces nouvelles personnes qui arrivent entendent parler de vous, vous découvrent, sachent pourquoi vous êtes une référence, qu'est-ce qui fait qu'on devrait vous écouter et ensuite s'intéressent à vos produits et à vos services. Si vous prenez cette habitude de raconter régulièrement votre histoire et d'écrire vous-même votre légende personnelle, eh bien, vous serez une légende sur votre marché. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain rituel d'entrepreneur libre. Si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement les épisodes, eh bien, suivez le lien qui devrait s'afficher sur cette même page qui vous permet de vous abonner. Comme ça, je pourrais vous envoyer gratuitement le prochain épisode dès qu'il sera disponible. Sachez également que si vous n'avez pas encore lu mon livre Le secret des entrepreneurs libres, en ce moment, je vous permets de recevoir ce livre chez vous gratuitement avec plusieurs bonus. C'est une offre spéciale que je fais actuellement et tous les détails se trouvent aussi dans la description de l'épisode de ce podcast d'aujourd'hui. Suivez ce lien, découvrez le livre, recevez-le chez vous et devenez à votre tour un entrepreneur libre. On se retrouve jeudi de la semaine prochaine. A très vite ! ... ... ... contrebalancer ce conseil en vous donnant un conseil, une stratégie qui vous permet d'éviter de prendre la grosse tête. Cette stratégie, c'est...